Musique On va parler glamour. Oui, le couple le plus glamour de la planète Terre. Vous avez une idée sur la question ? C'est plus les bras d'Angelina puisqu'ils ont divorcé. C'est George et Amal, ou Amal et George Clooney. Alors Madame, attendez, jumeaux, on ne peut pas dire que ça se voit beaucoup, mais c'est une réalité. Longue interview dans Paris Match. Ce qui est bien avec George Clooney, lorsqu'il donne une interview, c'est qu'il donne vraiment. Et là, il raconte par exemple qu'un jour, il a fait une plaisanterie, un peu limite, sur Charlton Heston et Alzheimer. Vous savez, Charlton Heston défendait le port d'armes, et il défend toujours le port d'armes aux Etats-Unis. Ça a énervé Clooney. Et cette vanne, il l'a un peu regrettée et il s'est excusé. Alors, à l'américaine, il a fallu qu'il donne 50 000 euros à une association de lutte contre la maladie. C'est bien, ça comme excuse. De toute façon, on n'est pas plus mal. Il dit aussi toute son aversion pour Trump. Il dit qu'il faut reconstruire le pays. Mais on lui dit, mais vous, pourquoi pas, à la Maison Blanche ? Et alors, il ne répond pas non, pas du tout. Non, il dit, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, prenons date, George Clooney ne dit pas non pour la Maison Blanche. À propos des démocrates, il déplore évidemment toutes les erreurs de communication de l'équipe Clinton qui ont empêché, selon lui, Hillary Clinton d'entrer ou de retourner, mais comme patronne cette fois-ci, à la Maison Blanche. Alors, le couple Clooney, lui, sait communiquer. S'il est dans match cette semaine, c'est parce qu'il est à Paris. Et s'il est à Paris, c'est pour assister à la cérémonie des Césars qui a lieu ce soir, 42e édition. Alors, ça va se passer dans cet écran, la salle Playel. George Clooney recevra un César d'honneur. C'est pour ça qu'il est là. Autre temps fort de la soirée, sachez qu'elle sera dédiée à Jean-Paul Belmondo, qu'un hommage sera rendu à Emmanuel Riva, disparu le mois dernier. Alors, la quatrième photo, en bas à droite, c'est celle de Ouda Benyamina, réalisatrice de Divine, qui a obtenu la caméra d'or à Cannes. Mais, ce matin, dans le Figaro, c'est qualifié de pire film, de long-métrage le plus surestimé de l'année. C'est une chronique banlieusarde, avec de la danse et des bons sentiments. Je conseille le papier d'Eric Neuf dans le Figaro. C'est très caustique. Il dit que pendant cette soirée, on s'amuse à mettre un nom sur la tête de tous les inconnus qui portent un smoking. Les interventions sont plafonnées à 2,30. Mais, les lauréats n'hésitent pas à remercier papa, maman, la bonne émouette, etc. Il dit que Bogite Bardot n'a jamais eu de César. Pourquoi ? Sinon, je voudrais quand même vous signaler que nous devons tous souhaiter un bon anniversaire au magazine Art et Déco, qui fête ses 120 ans. C'est l'avant-dernière diapo. Ce magazine est le leader de la presse décoration féminine haut de gamme. 2,8 millions de lecteurs. Sa sortie coïncide avec la tenue du salon du même nom, Art et Déco, qui se tient à la Grande Halle de la Villette. C'est la deuxième édition. La particularité de ce salon, c'est que les visiteurs peuvent voir, mais aussi acheter. Ça dure jusqu'à dimanche soir. Pas moins de 250 exposants, des prix accessibles. Mais tout ça, Sylvie Adigard, qui connaît la question beaucoup mieux que moi, vous parlera sans doute dans les jours qui viennent avec beaucoup plus de talent et de compétences. d'il y a mer. C'est aussi difficile.